Joël, c'est une société internationale de relations clients basée sur le front office et le back office. Donc on est capable d'allier un front office en France avec un offshore au Maroc, au Sénégal, et puis tout en alliant une technologie back office vraiment adaptée et on va dire à jour. On va travailler sur tout ce qui est relations pour le parcours client, téléphonie, riche SMS, faire du back office, gestion des fraudes pour nos clients. Les lectures automatiques, les demandes clients sont plus complexes et il fallait impérativement trouver des solutions beaucoup plus modulaires et beaucoup plus rapides à mettre en place. On a commencé à travailler avec Alfea qui était un partenaire et on lui a posé la question de dire est-ce qu'on peut tester, et donc là c'était Alfea, sur la partie GED. Rien que le test de charge, tout le monde dit oui on peut le faire et qu'on a dit maintenant Banco, on teste avec 100 000 documents, on va vous tester sur une journée. Là il n'y a plus beaucoup de monde qui ont été capables de le faire sauf Alfea et Alfresco. Ce que nous voulions faire c'est de trouver un système très stable mais peut-être très lourd, un système complètement modulaire et c'est là l'enjeu qu'on a eu sur les trois dernières années. Avec Alfea et Alfresco c'était très simple, on dit ok Banco on y va, on teste et puis on verra après si ça marche. Et en plus de ça les retours de tests de charge ont été très très bons. C'est un partenaire de confiance. On s'est rendu compte qu'on avait plein d'autres modules, on a parlé de la GED au départ, mais il y avait plein d'autres modules qui étaient vraiment intéressants. Je parlais tout à l'heure de l'orchestration, c'est le deuxième sujet qui nous a vraiment intéressé. On s'est dit il nous faut un orchestrateur si on veut être modulaire, il faut qu'il ait un chef d'orchestre. Parce que ça veut dire plein de modules, c'est dire un chef d'orchestre. Et on a pris l'APS d'Alfresco qui nous a permis justement d'orchestrer. Il y a vraiment cette idée de dire la modularité qu'ils veulent développer et l'élargissement du spectre des possibles est adapté à ce qu'on veut faire. Les bénéfices qu'on peut en tirer, déjà on a réussi notre mu technologique. On est passé de notre système très lourd, très peu modulable et donc très peu évolutif, un système complètement évolutif. Et rien que ça, pour nos clients, c'est très important. On tire aussi beaucoup d'intérêt par rapport à mon équipe. Vous venez de discuter avec un informaticien, avec un chef de projet, un lead développeur. Il sait exactement quelle stratégie on veut développer et il fait attention à ça. Et ça, rien que ça, c'est un bénéfice humain et un bénéfice technologique. Depuis qu'on a mis en place cette question de modularité, ça a changé notre vie sur notre vision client. Si j'ai un conseil à donner, continuez à modulariser votre système et puis croyez vachement à l'humain. Merci.